Laetitia Guapo, j'ai 28 ans, je suis basketteuse professionnelle de 5'5 depuis toujours et je suis en équipe de France aussi 2-3 contre 3. Alors j'ai commencé le basket en 2003 quand j'avais 8 ans parce que mon nom faisait du basket. Je trouvais ça cool. Je suis rentrée aux Crêpes de Vichy donc c'était à mes 13-14 ans, après j'ai été prise pour intégrer l'INSEP, l'Institut National du Sport où tous les grands sportifs s'entraînent et se préparent pour les Jeux Olympiques et c'est là où je me suis dit je vais peut-être pouvoir faire quelque chose, on verra où ça nous mène. Puis après j'intègre Nice où je veux faire des études de médecine en parallèle et en fait de concilier basket et médecine c'était pas forcément possible donc je me suis dit bon allez essaie de vivre ce que tu peux au basket et tu verras par la suite. Et en fait j'ai tout le temps pris ma carrière comme ça step by step et au final me voilà à Bourges, le club que je venais voir jouer quand j'étais toute petite. Voilà pas vraiment d'éléments déclencheurs mais juste un peu croire en mes rêves et essayer de tout donner pour faire au mieux et s'améliorer. Mon père qui m'a toujours poussé et c'est vrai que depuis toute petite il m'a même courir depuis que j'ai 3-4 ans il m'a même courir avec lui donc je pense pas qu'il se disait qu'il allait faire une athlète de haut niveau mais voilà je pense qu'il m'a poussé pour et il m'a entraîné pour. Mon tout premier match en professionnel c'était à Nice on était en première division je jouais pas beaucoup et mon rôle c'était j'étais la petite jeune de l'équipe qui avait des petites missions défensives à rentrer sur le terrain pour aller faire des fautes ou essayer de gagner des ballons courir de partout et mettre de l'énergie. Je n'ai jamais vraiment douté dans le sens où je suis plutôt quelqu'un de positif et déterminé mais c'est vrai que par exemple je ne suis pas la fille qui a le plus confiance en moi au basket donc j'essaie de travailler dur pour déjà avoir confiance et me dire que j'ai bien travaillé et ça me rassure sinon les moments de doute c'est plus dans les défaites quand on a des grosses défaites comme j'ai pu vivre cet été aux Jeux Olympiques par exemple c'est pas vraiment du doute mais c'est se remotiver pour essayer d'aller chercher des nouveaux objectifs etc et c'est vrai que là j'ai enchaîné le 3-3 et deux semaines après j'étais au 5-5 et c'était un mal pour un bien entre guillemets parce qu'il fallait se remettre dans de nouveaux objectifs aller chercher le trophée des champions et bien démarrer la saison se remettre au 5-5 donc voilà on va dire que c'est plus dans les moments de défaites où c'est dur quand on s'implique comme on le fait quand on s'entraîne deux fois par jour etc de continuer et de persévérer je pense que je suis une personne de solaire que ça soit sur le terrain ou en dehors beaucoup d'énergie donc j'essaie d'en transmettre à mon équipe à mes coachs et à moi même aussi donc voilà je dirais de la fougue de l'énergie que j'essaie de tempérer pour adhérer au mieux au projet de mon équipe mais voilà mon point fort et c'est grande endurance et persévérance collectivement d'aller chercher le type de champion de france et d'aller le plus loin possible en euroleague je pense qu'on a l'équipe pour aller faire quelque chose de bien cette année donc c'est cool et individuellement même retrouver au 5-5 parce que c'est vrai qu'après un an au 3-3 c'est quand même pas le même sport on va dire enfin c'est le même sport mais pas la même discipline et voilà faire la meilleure saison possible en apportant à mon équipe ce que je peux apporter